Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va faire le test de la batterie de chez ECTechnologie de 16000 mAh Donc là on commence à être sur du gros, sur de la grosse powerbank Comment ils appellent ça donc les powerbank Donc très très grosse capacité Sachant que vous avez une variante aussi en 22000 mAh sur cette batterie là Donc ce sera encore plus long que ça et encore plus gros et donc aussi encore plus lourd Donc on va faire un rapide tour du propriétaire Donc on peut voir c'est tout noir et sur les côtés Donc on va avoir une bande de rouge La particularité donc déjà c'est 7000 mAh Mais c'est aussi d'avoir 3 ports USB Donc un de 2,4A, un de 2,1A et un de 1A Ce qui fait que ça va nous permettre de recharger beaucoup de choses en même temps Donc si vous avez par exemple 2 portables et un casque et bien vous pourrez recharger les 3 en même temps Donc ça c'est le gros gros avantage Au niveau du repère pour la capacité on peut aller voir ici Donc c'est 2 petites LED, enfin jusqu'à 4 petites LED bleues Et donc qui nous permettent de savoir jusqu'à combien on est Donc bien sûr là ça veut dire qu'on est à moins de 50% Et qu'on va aller ensuite à moins de 25% et ensuite 0 bien évidemment Donc bien évidemment là l'avantage Donc on met sur 2,4A si on va recharger le mobile Ça va détecter automatiquement Et ça va recharger automatiquement le téléphone Donc c'est un bon avantage Alors bien évidemment par contre Au niveau de la place que ça prend C'est bien sûr Ça prend bien sûr beaucoup plus de place qu'une batterie classique Si je prends ma Olixar On peut voir qu'il y a quand même une sacrée différence Donc c'est aussi épais Et en plus c'est beaucoup plus long Ce qui est absolument normal On a à peu près en plus la taille justement Qu'il différençait du 10 000, du 16 000 Si on compare à la Donc la Isiac qu'on a récemment testée Voilà ce que ça donne Donc là on est quand même sur une autre taille Donc c'est beaucoup plus épais C'est un peu plus long Et c'est surtout beaucoup plus lourd aussi Vous pouvez l'imaginer Donc c'est aussi un choix C'est selon ce qui est le plus pratique pour vous Si vous devez choisir entre les deux Au niveau du prix On est sur du 27 euros Donc 27 euros On retrouve la fiche du produit Donc ECTechnologie Donc ECTechnologie qui est bien évidemment sur Amazon.fr aussi Donc vous avez la version 22 400 mAh Qui est la 37,99 euros Ensuite 39 euros si vous la voulez en bleu Et si on retrouve On va la retrouver ici Donc la version que j'ai Donc 3 ports USB Donc ici on peut voir 27,99 euros Donc voilà pour la voir Donc ça va permettre d'avoir une batterie de très très grosse capacité Qui en plus de ça recharge très très vite Donc justement c'est les smartphones Et autres objets de la vie quotidienne Qui pourraient donc être à court de batterie Et donc si par exemple vous partez Je ne sais pas en vacances ou quoi que ce soit Et bien ça peut être très très utile D'avoir une aussi grosse capacité de batterie Surtout en ce moment Là ça va être les départs en vacances Enfin ça a déjà commencé Donc ça peut plaire à pas mal d'entre vous Voilà à bientôt sur un prochain test Pour un drogames.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501